C'est comme ça. Voici les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Et Taouz de la Loire. Ils sont 10. Il faut une personne en tête à tête le plus longtemps possible pour grimper tout là-haut, en haut de la pyramide de 15 questions, avec au bout 1 million d'euros que nous n'avons toujours pas distribués. Et pourtant, cette somme vous est offerte. Alors essayez d'être le plus rapide. Voici la question. Vous voulez vous classer ces séries télé selon l'époque à laquelle leur action se déroule, de la plus ancienne à la plus futuriste ? A. Star Trek. B. Les Brigades du Tigre. C. Thierry Lafronde. D. Urgences. Donc l'action se déroule de la plus ancienne à la plus futuriste. Voici le classement. La plus ancienne, bien évidemment, c'est Thierry Lafronde. C. Ensuite B. Les Brigades du Tigre. Puis D. Urgences. Et la plus futuriste, c'est bien sûr A. Star Trek. En vert, ceux qui ont bien répondu. Et le plus rapide est Mickaël. Bravo Mickaël. Ça y est Mickaël, vous y êtes. Oui, ça y est. Vous y êtes. Bon, vous avez fait le plus dur. Vous arrivez du nord avec votre maman Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Annick ? Tout va bien. Bon, vous pensez qu'il va grimper tout là-haut ? J'espère. On le souhaite, en tout cas, on croise les doigts. Un seul coup de téléphone pour... Un seul, oui. Un seul coup de téléphone. Écidemment, on a beaucoup de chanceux ici sur le plateau. On dit un petit bonjour à Jean-Claude peut-être, non ? Oui, mon père. Mon papa. Qui est resté à Lille. Qui est resté à la maison, non ? Oui. Il faut bien que quelqu'un regarde la télé pendant que vous êtes là. Oui. Vous suivez des études en électronique ? Oui, en BTS. En BTS. Ce qui est intéressant, c'est que si vous gagnez, vous voulez acheter une auto-école, ce qui n'a rien à voir avec l'électronique. Non, rien à voir, c'est vrai. Bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette émission ce soir. Première question. On dit familièrement qu'on se creuse la tête quand on nettoie ses oreilles, perd ses cheveux, se mouche, réfléchit. Réponse D. Jean-Pierre réfléchit. Bien. Bonne réponse. 300 euros. Comment appelle-t-on une personne qui a le don de communiquer avec les esprits ? Un pensum, un médium, un critérium, un opossum ? Réponse B. Un médium. Un médium. Bonne réponse. Applaudissements. Vous l'êtes vous-même, non ? Non, pas du tout. Non, ça serait pratique pour coups de fil dans la demi, on n'aurait pas besoin de dépenser une communication. 500 euros, question. Comme les poules, les mouches ont des plumes, une crête sur la tête, deux ailes, des poussins. Réponse C. Deux ailes. Deux ailes, en effet. Bonne réponse. Applaudissements. Applaudissements. 800 euros, question. Dans la chanson Fait comme l'oiseau de Michel Fugin, l'oiseau vit d'air pur et de Beaujolais, d'allégresse, de crêpes, d'eau fraîche. Réponse D. D'eau fraîche. Il vit d'air pur et d'eau fraîche. Bonne réponse. Applaudissements. Applaudissements. Allez, encore un petit effort. Alors, le premier palier est là. Un physicien qui étudie les propriétés d'un corps s'intéresse aussi à son centre de gravité, légèreté, dignité, facilité. Réponse A. Gravité. Évidemment. Et voilà qui est fini. Allez. Applaudissements. 3 000 euros. Les armistices de 1918 et 1940 ont été signés dans une clairière de la forêt de Fontainebleau, de Compiègne, de Rambouillet, d'Orléans. Peut-être l'avez-vous visité. En tout cas, il faudra le faire si vous ne l'avez pas fait. La reproduction du wagon, on s'y trouve, du wagon de chemin de fer. Est-ce que c'est dans la forêt de Fontainebleau, de Compiègne, de Rambouillet ou d'Orléans ? Je serais tenté de faire appel au public. Ah ben écoutez, vous avez raison. Alors s'il vous plaît, public historien, contemporain, voulez-vous répondre à cette question ? Les armistices de 1918 et 1940 ont été signés dans une clairière de la forêt. A de Fontainebleau, B de Compiègne, C de Rambouillet, D d'Orléans. Voulez-vous voter ? Merci. 61% situent cette clairière dans la forêt de Compiègne. 24% la voie à Fontainebleau, 24% la voie à Rambouillet et 1% la voie à Orléans. Donc je vais suivre le public, je vais dire réponse B de Compiègne. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Merci, Mickaël. Les armistices de 1918 et 1940 ont été signés dans une clairière de la forêt de Compiègne. Septième question pour 6 000 euros. Laquelle de ces propositions désigne un coquillage comestible ? La Charlemagne. La Vercingétorisque. La Dagobert. La Clovis. Comme je n'ai aucune idée, je veux appeler un ami. Qui voulez-vous appeler, Mickaël ? Je veux appeler Sophie. Qui est Sophie ? Une amie. Oui, non mais, j'ai bien compris. Mais que fait-elle, Sophie ? Elle est étudiante en droit. Elle aime les coquillages ? J'espère. J'espère. Appelons Sophie, donc, votre amie. Oui ? Sophie ? Allô ? Oui ? Sophie, bonsoir. Je vous réveille, non ? Non, pas du tout. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone qui veut gagner des millions, c'est pour tantôt, pardon. Je suis avec Mickaël. Oui ? Qui a besoin de vous, il paraît que vous êtes redding des coquillages, c'est vrai ? Pas du tout. Écoutez, on va faire avec, hein ? Vous voulez bien ? Oui, il n'y a pas le choix, là. Alors, attention, Sophie, voici la question. Laquelle de ces propositions désigne un coquillage comestible ? Le Charlemagne, le Dagobert, la Versagétorix, la Clovis ? Oh, mon Dieu, je ne suis pas du tout calée. Alors, attends, Clovis, quoi ? Clovis, Versagétorix, qui est Charlemagne, Dagobert. 13 secondes. Je dirais plutôt la Clovis, mais je ne suis pas sûre. Tu n'en es pas sûre ? Non, je ne suis pas sûre du tout. Ça ne te dit rien ? Rien du tout. Alors, je dirais plutôt la Clovis. Il vous reste encore le 50-50, si vous l'assurez. On va le faire, oui. Ça arrive de prendre tous les jokers d'un coup, puis après, bon, à l'ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît ? Ah ! Alors, est-ce que... Bonjour, monsieur, donnez-moi quelques Dagobert. Bonjour, monsieur, donnez-moi quelques Clovis. Je vais dire la réponse des Clovis. Clovis. Pas de Dagobert, alors ? Non. OK. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Lequel des deux est un coquillage comestible ? C'est bien sûr la Clovis. Applaudissements. On appelle aussi Palourde. Vous connaissiez Palourde ? Je connaissais, oui. Palourde Clovis. Bon, 6 000 euros. Question pour 12 000 euros, Michael. En 1997, qui incarne James Bond dans « Demain ne meurt jamais » ? Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan, Timothy Dalton. Là, sans hésiter, je dirais Pierce Brosnan, réponse C. Ah, vous êtes plus fort en James Bond qu'en Clovis. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Qui est James Bond dans « Demain ne meurt jamais » ? La réponse est Pierce Brosnan. Bonne réponse. C'est un méchant patron de presse qui veut déclencher une guerre mondiale. Ça se passe pas mal, Annick, pour l'instant. Parce qu'histoire de coquillage, mais bon, ça y est, on l'a oublié, c'est du passé. Neuvième question. Ah. Vous êtes fort en orthographe, non ? Ça peut aller. Alors, tenez, lequel de ces verbes est orthographié avec un C de « trop » ? S'acoquiner, accroître, s'accoutumer, accourir. Alors ? Le 50-50 m'aurait été utile, là. Oui, mais bon. Commencez par ceux que vous savez écrire. Accroître. C'est bien orthographié, l'accroître ? C'est bien orthographié. Donc, on enlève. Je vais répondre la réponse A, s'acoquiner. Alors, vous avez pris la décision, hein ? C'est ça ? C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Lequel de ces verbes est orthographié avec un C de « trop » ? La réponse était Mickaël et Annick. S'acoquiner. S'acoquiner. Il faut que vous m'expliquiez, là. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, accroître, j'en étais sûr. Après, j'essayais de voir avec le verbe. Le verbe, ça commence toujours par un C, il n'y a pas de C. Je ne sais pas, ça m'aimait mon intuition, peut-être. Pas mal. Pas mal, pas mal. Vous avez pris les bonnes décisions. Comme l'empereur, vous avez un peu la coupe de l'empereur, on vous l'a dit, non ? Non, pas encore. Jeune, bien sûr. La question vaut 48 000 euros. D'Alembert, l'un des auteurs avec Diderot de l'encyclopédie s'appelait Jean Le. Triangle d'Alembert, carré d'Alembert, rond d'Alembert, cube d'Alembert. J'ai un peu feuilleté justement les dictionnaires en devenir. C'est une sage résolution. Précaution. Justement, j'ai lu Diderot, j'ai lu ce qu'on marquait sur Diderot. Et j'ai une petite idée. Ce serait la réponse B carré d'Alembert. Ce serait, donc là, c'est le conditionnel. Vous voulez répondre ? C'est mon dernier mot. Dans quelques instants, vous connaîtrez la réponse à cette question que je viens de poser à Mickaël sous le haut contrôle d'Annick, sa maman. Rendez-vous dans quelques instants pour qui veut gagner des millions. qui veut gagner des millions avec Mickaël et sa maman Annick. Et une question. Nous attendons la réponse à cette question. D'Alembert, l'un des auteurs avec Diderot de l'encyclopédie, s'appelait. Et le hasard a fait que vous me disiez avoir lu... J'espère avoir eu des bons souvenirs. Diderot avant de venir. Vous avez validé Jean le carré d'Alembert. L'enjeu, c'est 24. Passer de 24 à 48 000 ou retomber à 1 500. D'Alembert, l'un des auteurs avec Diderot de l'encyclopédie, s'appelait Jean le rond d'Alembert. Ah nanana... Cruelle qui veut gagner des millions. Oui. Jean le rond. Donc vous avez retenu carré cet éron. Ça n'a été pratiquement sûr. Oui, mais écoutez, ça n'est pas très grave puisque vous gagnez 1 500 euros et nous vous félicitons. Bravo Mickaël. À bientôt. Bravo. Rond, carré, carré, rond. Bah écoutez, ça n'était pas la bonne réponse mais notre candidat repart néanmoins avec 1 500 euros. Vous êtes neuf. Il faut une personne la plus rapide. Voici la question. Voulez-vous classer ces actions au rugby selon les points qu'elles rapportent du plus grand nombre au plus petit nombre ? A, un essai. B, une passe en avant. C, une transformation. D, un drop goal. Sportive, sportive, voici le classement. Tout d'abord, un essai A. D, un drop goal. C, une transformation. Évidemment, B, une passe en avant. C'était le bon classement. Un coup d'œil sur les réponses. Bah, c'est pas compliqué, il n'y a que Sandrine. Bravo. C'était plutôt une question masculine, non ? Oui, c'est vrai. Vous intéressez au rugby ? Ah non, pas du tout. Ah bah, écoutez, tant mieux. Allons-y. Comment ça, Sandrine ? Vous n'y connaissez rien en rugby ? Ah non, pas du tout. Rien du tout. Et vous avez voté ? Comme ça, au pif. Au pif ? Au pif au maître. Bah, dites-moi, le pif au maître, c'est bien les choses. Sandrine vient de Meurthe-et-Moselle, encouragée par une amie Rachida. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Ici, sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Vous êtes étudiante en histoire de l'art, c'est ça ? Oui, en histoire de l'art. Bon. Pour devenir plus tard ? Je ne sais pas encore. Très bien. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, travailler pour le ministère de la Culture. Ministère de la Culture. Fondir vos connaissances justement en histoire de l'art en partant découvrir les richesses de l'Italie. C'est un pays magnifique. Oui, ça c'est mon rêve. Oui, et puis il y a du travail. Oui. Sur le temps de l'art en Italie, beaucoup de travail. Vous avez promis à deux copines de les cités, si vous étiez là. Oui, Céline, parce qu'elle ne revient toujours pas que Shola, et Aline. Céline et Aline. Oui. Très bien. Bonsoir. Voilà, donc qui est fait ? Je vous souhaite le meilleur pour cette pyramide qui va jusqu'à 1 million de francs. Voici avec Sandrine et Rachida qui veut gagner des millions. 200 euros question. On joue traditionnellement aux dames sur un damier à carreaux. Vert et rose. Jaune et violet. Blanc et noir. Bleu, blanc, rouge. Alors sans hésiter, la réponse est blanc et noir. Bonne réponse, en effet, 200 euros. Deuxième question pour 300 euros. Quand on voyage en avion, on achète le plus souvent un billet aller pour tour, aller retour, aller contour, aller détour. Réponse B, aller retour. Réponse B, aller retour. Bonne réponse. Question. Autrefois, où les pirates se fixaient-ils généralement un anneau ? À l'oreille, à l'ongle, au nombril, à l'orteil ? Réponse A, à l'oreille. Réponse A, à l'oreille. La question vaut 800 euros maintenant. Comment appelle-t-on familièrement une phrase comique entendue dans un café ? On dit, c'est une brève d'entonnoir, une brève d'arrosoir, une brève d'abreuvoir, une brève de comptoir. Réponse D, une brève de comptoir. Réponse D, une brève de comptoir. Bonne réponse. Premier palier maintenant à l'issue de cette question. En 67, Nino Ferrer chante Gaston, il y a le téléphone qui sont, il n'y a jamais personne chez les Duponts. Qui y répond ? Au Bigofon. Chez Tonton. Réponse B, qui y répond ? Eh ben voilà, 1500 euros. Applaudissements. Elle est toujours comme ça, non ? Oui, toujours. Toujours en jouet de bonne humeur ? Oui. Tant mieux. 3000 euros. Lequel de ces pains a une mie brune et serrée ? Le pain de mie. Le pain au lait. Le pain de seigle. Le pain viennois. Réponse D, le pain de seigle. Réponse ? Réponse C, le pain de seigle. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Une mie brune et serrée, c'est bien sûr le pain de seigle. Applaudissements. Que l'on peut manger avec des clovis et un peu de beurre. 6000 euros question. En 89, 1989, qui interprète M. Heer dans le film de Patrice Lecomte ? Gérard Juniot, Jacques Villerey, Jean Rochefort, Michel Blanc. En 89, qui interprète M. Heer dans le film de Patrice Lecomte ? Je ne sais pas du tout. Je ne vois même pas c'est quoi le film. Donc, je vais demander l'avis du public. Bien. Public, s'il vous plaît, préparez-vous à répondre à cette question. en 1989, qui interprète M. Heer dans le film de Patrice Lecomte ? A. Gérard Juniot, B. Jacques Villerey, C. Jean Rochefort, D. Michel Blanc. Voulez-vous voter maintenant ? Merci. Vous voyez que c'est joli comme dessin ? Oui. Tout ça pour terminer à 38% avec Michel Blanc. D'accord. Ça ne m'aide pas plus. Ça ne m'aide pas plus, mais il y a un avantage à Michel Blanc. Bon. Dans tous les cas, j'ai 1 500. J'espère que vous avez d'autres prétentions. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je ne vois même pas le film. Ou vous faites confiance au public d'entrée, ou vous prenez un 50-50 pour confirmation. Je vais faire confiance au public. Vous me dites. Michel Blanc. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Quand la décision est prise, elle est prise. M. Hirr, dans le film de Patrice Lecomte, Sandrine, c'était le comédien Michel Blanc. Merci, public. Merci, public. Merci, merci. Vous avez économisé un joker. Pas mal. Enfin, c'était la bonne réponse. Merci, public. Merci. Pour 12 000 euros, voici une autre question. Quel de ces noms peut-être masculin ou féminin ? Un, une. Ah là là. Astérisque. C'est toujours les mêmes. C'est terrible. Crêpe. Entre. Un signe. Donc, il y en a un des quatre dont on peut dire un et une. Ou une. J'ai une petite idée. Bon. Mais j'ai comme un doute. Bon. Je dirais bien un insigne et une insigne. Donc, mais comme je ne vais pas tenter le diable, je vais faire... Mettez les mots dans une phrase, peut-être que ça pourra vous... Non. Parce que, bon, une crêpe, j'ai toujours dit une crêpe. Une astérix et un antre. Enfin, une antre. Non, je vais prendre le 50-50. Oui ? Oui. Bon. Pouvez-vous retirer deux réponses qui nous ennuient, s'il vous plaît, ordinateur ? Rien. Réfléchissez bien, hein ? Oui. Je vous dis, moi, l'intérêt, c'est de le mettre dans une phrase. J'ai jamais entendu un crêpe. Donc, euh... Je vais... Ouais, je vais jouer. Je vais être joueuse. Il vous reste un joker, quand même. Oui, je sais, mais... Parce que je suis... Ouais. Mon intuition me dit de prendre Astérix. Un Astérix et une Astérix. Ouais. Je crois que je vais faire ça. Dans tous les cas, j'ai gagné quelque chose, de toute façon. Donc, il n'y a pas que... Enfin, j'ai rien perdu. Vous avez gagné, même. Donc, réponse à Astérix. Et c'est mon dernier mot. Moi, je joue comme vous, hein. Et c'est pour ça que je vous dis que j'essaie de le mettre dans une phrase. On ne dit pas un crêpe noir, non ? Je ne sais pas. Oh, mon Dieu, ça y est, j'ai perdu. Quel de ces noms peut-être masculin ou féminin ? Je peux revenir sur mon truc ? Ah, non. On dit un insigne honneur, mais là, c'est un adjectif, hein. C'est pas un nom. La réponse, c'est pas grave. La réponse, c'était crêpe. C'est pas grave. Eh oui, eh oui. C'est pas grave. Le crêpe pour le tissu ? Ah bah oui. Mais j'hésitais et... Eh oui. Bah, c'est pas grave, hein. La crêpe, on sait ce que c'est. Bah oui. Bon, bon. Le crêpe, c'était pour le tissu. Bah, écoutez, vous êtes extrêmement sympathique, mais vous gagnez 1500 euros. Bravo, bravo. Merci. Bravo.